La reine a été prise au milieu d'une violation du protocole royal lors d'un engagement capital. La reine a organisé une cérémonie d'investiture spéciale le 17 juillet 2020 pour honorer l'effort extraordinaire du capitaine Tom Moore. Le capitaine Tom, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, est devenu un trésor national lorsqu'il a parcouru 100 tours de la cour de sa fille à l'approche de son centième anniversaire en avril 2020 pour collecter des fonds pour les NHS Charity Together. Son effort extraordinaire a ému le pays et a levé 32,8 millions de livres sterling. Le capitaine Tom, décédé au début de 2021, a chéri sa rencontre en face à face avec sa majesté dans le quadrilatère du château de Windsor, a déclaré sa fille Anna. Le vétéran était accompagné à son investiture spéciale par sa fille, son mari Colin et les enfants du couple Benji, 18 ans et Georgia, 13 ans. Un an après la mort de son père, Anna a rappelé certains des moments clés des fiançailles royales, notamment lorsque sa fille a discuté avec la reine. La géorgie a été interrogée par le souverain si la fermeture des écoles, forcée par la pandémie, lui avait rendu les choses difficiles. S'adressant à OK. Magazine, Anna se souvient, Georgia a dit, ça a été vraiment difficile parce que je n'ai vu aucun de mes amis et j'ai été assez seul. Nous avons fait beaucoup d'interviews et parlé au monde entier, mais je n'ai pu voir aucun de mes amis. La reine a souri et a dit, oui, cela a dû être difficile, puis a demandé, quel âge as-tu ? En quelle année es-tu ? Je suis resté là et j'ai pensé, ça alors. Elle était juste une grand-mère et était intéressée et elle savait quoi demander. Je me souviens avoir pensé, quelle femme. La mère adorée a ajouté que sa fille était tellement impressionnée par la reine qu'elle continuait à discuter avec elle. Mais, selon le protocole royal, les gens ne sont autorisés à parler aux souverains que lorsqu'on leur parle. Amusée, Anna a déclaré, je ne pense pas que la Géorgie ait reçu le mémo selon lequel vous ne faites que répondre et vous n'engagez pas de conversation avec la reine. Le site officiel de la famille royale souligne qu'il n'y a pas de code de conduite obligatoire lors d'une rencontre avec un membre de la famille royale. Cependant, il partage les règles traditionnelles si les gens souhaitent les suivre, y compris comment s'adresser correctement à la reine. Lors de la présentation à la reine, l'adresse officielle correcte est Votre Majesté, indique le site web. Le monarque devrait plus tard s'appeler Madame, a-t-il ajouté. Le capitaine Tom, se souvient Anna, était catégorique sur le fait qu'il ne divulguerait pas au public ce que la reine lui avait dit. Mais il a partagé son enthousiasme et son admiration pour le monarque quelques jours après son voyage mémorable au château de Windsor. Se souvenant de l'expérience, il a déclaré à Good Morning Britain en juillet 2020, c'était absolument incroyable. Je n'ai jamais passé un tel moment de toute ma vie à être là à parler à la reine qui était une personne si charmante. Elle était absolument merveilleuse. Quand elle m'a tapé sur l'épaule, avec l'épée qui avait appartenu à son père, elle l'a fait si doucement. C'était la personne la plus gentille que vous puissiez souhaiter rencontrer. C'est toujours en un telでした. Sous-titrage ST' 501